Bruno Marshall, Bruno Marshall c'est Mental Coach à Montpellier, c'est par WhatsApp, c'est par téléphone et dans la formule idéale c'est le coaching d'une heure et le suivi de 15 jours ben là ça fonctionne du feu de Dieu, pourquoi ? Parce que face à la suite du coaching vous aurez plein de questions à me poser parce que tout va bouger et donc c'est intéressant d'avoir cette formule de 15 jours aujourd'hui on va parler avec la communauté bienveillante et positive qui est là dessus, qui vous répond quand vous mettez des commentaires sous ces vidéos je vous réponds aussi, on s'encourage, on s'entraide et avec cette communauté bienveillante et positive aujourd'hui nous allons parler du mécanisme qui se passe dans le cerveau quand on est en crise existentielle, quand on ne sait plus où on est dans le couple alors c'est pas la partie fin de la lune de miel, je m'aperçois que l'autre n'est pas celui ou celle pour qui je suis fait quand le discernement se reconnecte, là c'est on est ensemble depuis quelques années ou quelques longs mois et la personne n'a pas changé et moi je me sens mal ou lui ou elle se sent mal alors qu'est-ce qui se passe dans ce cerveau ? alors pendant longtemps on a cru que la crise existentielle, et il y a beaucoup de coachs ou de psy qui pensent encore ça qui ne se sont pas mis à la page avec les neurosciences, qui pensent que c'est un problème de mémoire alors on pensait ça parce que ça ressemblait parfois à des violences de mécanismes de stress post-traumatique c'est-à-dire que quand on a un stress post-traumatique, par exemple après un attentat on revoit en flash des messages du passé des images du passé, de quand l'attentat s'est passé ou l'accident de la route, etc. et comme dans la crise existentielle on a un peu ces choses aussi c'est-à-dire qu'on se rappelle par flash de moments du passé qui nous ont fait souffrir de mon conjoint qui m'a dit ça lors du baptême, lors du mariage, lors du hors des abysans donc il y a des flashs qui reviennent comme ça donc on pensait que le stress post-traumatique, ou la crise existentielle d'ailleurs et pas loin les addictions qui fonctionnent pareil on pensait que c'est un problème de mémoire, aujourd'hui on sait que c'est pas un problème de mémoire mais c'est un problème d'inédition de la mémoire, donc de préfrontal, je vais vous expliquer ça et c'est pour ça que, comme le préfrontal c'est la partie sage il n'y a pas de possibilité, tant que la personne est en crise, d'avoir le frein, d'avoir ce préfrontal qui fonctionne donc c'est pas un problème de mémoire qui revient, ou qui défaillante on se rappelle pas du passé, on se rappelle pas de ce qu'on a fait, de tous les bons moments on se rappelle que du mauvais moment par exemple, et on les fait payer à d'autres et alors ça c'est fondamental parce que ça va changer toutes les méthodes de thérapie c'est à dire qu'on comprend maintenant pourquoi beaucoup de méthodes de thérapie de couple ou de stress post traumatique, voire sur les addictions, ne fonctionnait pas parce qu'on se trompait de zone du cerveau à aller modifier alors je vous explique quand même comment on fait en neurosciences pour vous expliquer ça c'est qu'on fait faire des exercices à des personnes à crise existentielle ou en stress post traumatique et à des groupes témoins donc les tests, c'est d'associer par exemple des images qui ne sont pas associables par exemple une voiture et un bébé alors il peut y avoir effectivement des liens que l'on se fait mais c'est pas quand on pense à une Ferrari, à une 4x4 on ne pense pas forcément à un bébé donc on fait associer les personnes par écran à ces images là et ensuite on demande par différentes méthodes de séparer ces images là et de faire en sorte que les images ne soient plus connectées donc il y a plein de méthodes qui permettent de faire ça on en travaille certaines en coaching parce que ça peut aider parce que nous aussi quand son conjoint est en difficulté on peut être aussi nous en crise existentielle quelque part c'est-à-dire qu'on peut avoir des difficultés de mémorisation et de préfrontal également donc on fait quelques méthodes là pour apprendre à dissocier ces deux images et on voit au bout de quelques heures si les deux images ont été dissociées c'est-à-dire que par exemple si on prend le 4x4 et le bébé quand on dit 4x4 c'est pas le bébé qui revient chez la personne en premier donc chez des personnes qui ne sont pas en crise ou qui n'ont pas de stress post-traumatique ou qui n'ont pas de grosses addictions et bien ça se fait assez facilement mais on s'aperçoit que c'est impossible pour des personnes qui sont en crise ou en stress post-traumatique c'est-à-dire que la partie qui dissocie des images qui les archive si vous voulez ne fonctionne pas alors quand on fait des méthodes thérapeutiques comme traditionnelles dans les métiers psy c'est-à-dire qu'on prend une phase on la détaille on la replace dans un contexte et avec ce contexte élargi on espère que la personne va en sortir alors qu'est-ce que font notamment les psys aujourd'hui depuis des années d'ailleurs dans une crise existentielle liée à un problème de couple on va dire que la personne estime un problème de couple donc le psy écoute les revendications de la souffrance de la personne donc le psy va l'envoyer sur deux secteurs soit le problème les parents qu'est-ce qu'ils vous ont fait à 20 ans ou la souffrance de votre conjoint voire de votre monde professionnel en tout cas l'entourage votre souffrance vient de votre entourage donc on recadre ça donc la personne croyait que sa souffrance venait de lui nous on dit ça vient de votre mari qui est pervers narcissique et donc on le recadre dans cette situation en disant donc il faut vous en sortir il faut partir parce qu'il faut se faire plaisir dans la vie donc ce recadrage se fait comme ça sauf que comme le problème vient pas de là et bien il n'y a pas de solution ensuite c'est-à-dire que la personne se sépare en veut à ses parents de son conjoint certes mais j'ai compris mais si je suis aujourd'hui j'en veux à mes parents mais ensuite il n'y a pas de suivi parce que après ce recadrage oui ce recadrage et cette sortie de la relation avec ses parents avec son chéri ou sa chérie et bien les problèmes continuent forcément puisque c'était pas un problème d'environnement c'était un problème que l'on a de stress post-thématique ou de crise existentielle alors qu'est-ce qu'on peut faire quand son conjoint est en crise existentielle effectivement donc c'est pas la peine de rappeler le passé c'est pas la peine d'essayer de convaincre puisque c'est la partie de régulation de ses émotions qui ne fonctionne pas c'est pas l'hippocampe directement c'est la partie préfrontale donc il va falloir laisser du temps pour que la partie revienne contrairement à un stress post-traumatique c'est-à-dire un attentat quand c'est une crise existentielle ça revient tout seul enfin il faut du temps la première crise existentielle c'est sa crise d'ado donc au bout de 3 ans de 2 ans de 2 ans ça dépend des personnes on revient mais c'est pas le cas pour un stress traumatique où on peut travailler donc l'une des bonnes méthodes pour le stress post-traumatique c'est le MDR et donc ça marche bien aussi dans le cadre de la crise existentielle mais la personne comme on lui a dit on lui a indiqué elle a lu un copain, une copine, un psy il lui a dit que ça venait pas de lui ça venait de sa femme ou de ses parents forcément ben on fait pas de MDR ou de choses comme ça sur le MDR il faut quand même en faire un peu tous les jours alors c'est pour ça que ça marche pas forcément du feu de Dieu quand on va j'adore cette expression du feu de Dieu je sais pas ce que ça veut dire quand on va chez un psy une fois par semaine parce que ça suffit pas il faut le faire tous les jours on peut le faire tout seul il y a aucun souci alors bien sûr votre thérapeute préféré vous dira qu'il vaut mieux le faire avec lui c'est bien normal parce que c'est financier ça se comprend et il y a rien à dire à cela en revanche vous pouvez le faire vous tous les jours sur Youtube il y a des vous tapez MDR exercices et vous avez les mêmes exercices que chez votre psy sauf que c'est pas le psy qui le fait c'est assez automatique et donc ça c'est à peu près les mêmes effets il vaut mieux le faire souvent automatiquement que peu souvent avec quelqu'un qui vous fait bouger les yeux comme ceci voilà donc pour vous expliquer que pour vous expliquer effectivement que l'on s'est trompé pendant longtemps et que si on ne se met pas si on ne bosse pas dans les neurosciences et bien effectivement vous faire des bêtises et on entend des choses des choses un peu exotiques sur les fonctionnements et les disputes de couple donc pour terminer si votre conjoint est en crise ou votre enfant votre patron et bien qu'est-ce qu'on fait en coaching déjà on va analyser éclairer ensuite je vais vous donner des exercices qui correspondent à vous il y en a plein d'exercices j'en connais des centaines mais je vais vous donner ceux qui vous correspondent je donne dans mes vidéos des exemples et vous allez vous être bien branché dans votre préfrontal ce que j'appelle être parent parfois aussi être adulte et pas parent parce que parent enfant c'est plutôt plutôt quand on est en stress donc vous vous allez essentiellement vous travailler avec votre préfrontal pour attendre que la crise passe pour être costaud parce que j'entends des fois ah oui mais si je ça se passe bien avec mon mari ou avec ma femme avec cette méthode-là mais pour le moment il n'y a pas encore de sexe ou il y a encore une relation adultère est-ce qu'il ne va pas en profiter est-ce que ça ne va pas durer des années ben non ça ne va pas durer des années la crise existentielle elle ne dure pas des années la relation adultère elle ne dure pas des années dans ces cas-là en tout cas ou la crise adultère l'adultère elle devient une relation normale c'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on a rencontré à la fin de sa lune de miel ou si on rencontre quelqu'un dans la phase 3 du couple la relation adultère elle finit par se terminer et elle termine généralement mal quand il y a beaucoup de ressentiment ça c'est comme ça que ça se passe donc n'ayez pas n'ayez pas peur là-dedans mais quand j'ai ces questions de mes clients par suivi de coaching j'ai peur que ça veut dire qu'ils ne sont pas dans le préfrontal et là je tire les oreilles préfrontal on attend on sauve sa famille on sauve son couple sauf si bien sûr il y a des violences qui se mettent en route ou alors que je décide de ne plus vouloir de cette relation mais en ce moment c'est facile on n'a pas besoin de coach on n'a pas besoin de se faire aider on prend ses valises on s'en va on trouve un autre logement il n'y a pas besoin de faire tout ce cinéma comme font les personnes en crise je vais te quitter je ne t'aime plus etc. mais rien ne se passe donc c'est deux choses différentes voilà donc si vous avez si vous voulez sauver une relation professionnelle amicale ou sentimentale et bien c'est par le préfrontal que vous allez y arriver et je vous apprendrai bien sûr à le faire en coaching mais la technique la méthode qui est directement liée des neurosciences et bien ne peut que fonctionner et fonctionne depuis 1999 voilà donc si vous voulez participer à cette communauté bienvenante et positive vous mettez des commentaires dessous et la communauté vous répond vous expliquez vos témoignages vous donnez vos témoignages vous posez vos questions on vous répond si vous êtes généreux vous mettez un pouce en l'air pour aider les personnes qui sont en souffrance parce que quand vous mettez des pouces en l'air youtube va proposer cette vidéo cette vidéo à des personnes qui auront tapé des questions qui vont qui vont flatter l'algorithme du type je suis en souffrance comment récupérer mon mari ou je ne sais quoi donc là grâce à votre pouce en l'air et bien peut-être qu'il va y avoir une idée qui est dans cette vidéo qui va aider les personnes et puis abonnez-vous à cette chaîne pourquoi vous abonner à cette chaîne parce que vous avez des postes qui vous sont réservés chaque jour voilà et le moment que j'adore c'est Bruno Marshall il vous dit à très bientôt